Moula, 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 moula. Eh bien, écoutez, il faut croire que le terme moula n'est pas dans le dictionnaire. Quelle indignité. Et pourtant, c'est un mot qui a été utilisé et surutilisé dans toutes les chansons en ce moment. Je vais donc essayer de vous donner une définition de ce terme et l'origine de ce mot. Eh bien, ce terme a été utilisé et mis sur le devant de la scène par Russ l'enfoiré qui le place sur toutes ses chansons quasiment. Il a été employé 50 fois dans toutes ses chansons, c'est pour vous dire. Mais avant lui, il y a eu Akhenaton dans les années 90 qui a repris ce terme moula et plus récemment en 2012 par Booba dans sa chansons caramel. D'où vient le mot moula ? Ce terme nous vient tout droit des Etats-Unis qui a été utilisé dans les années 1930. Mais que signifie le mot moula ? Marcel, on voit les images. Si on prend l'étymologie du mot moula, ça vient de l'espagnol qui veut dire qu'on dit en espagnol moula qui signifie la mule qui servait à transporter de l'argent ou de la drogue. Et justement, quand certains rappeurs l'utilisent pour parler d'argent, d'autres s'en servent pour parler de drogue. Mais la balance semble plutôt penchée vers la définition de Russ l'enfoiré en nous parlant du cash. La grosse moula ! Mais bon, ne vous inquiétez pas si vous ne connaissiez pas la définition de ce terme car il était dans le top 10 des recherches Google, donc vous n'étiez sûrement pas les seuls. Ah d'accord, ok, très bien, ok, je vais prendre des notes. Moula, moulaga, moulagang sont bien évidemment des mots de la même famille. Bon, et bien maintenant, vous pouvez chanter à tue-tête la moulaga de Ross. Et elle est où la moulaga ? La moulaga. Arrête tes conneries, ça devient lourd. Et bien maintenant, je vous laisse. Le temps, c'est de la moula. Allez bye bye ! Je ne renouvez faire de la moula, faire de la moula, tu nous pippes, on est toujours là, on est toujours là. Sous-titrage ST' 501